Jean-Paul Bourg, et vous êtes sur Skyrim, une fois de plus. J'avais dans une précédente vidéo montré que j'avais épousé Camille à l'une des marchandes de Rivebois, que je rêvais d'une femme, qui soit aussi une guerrière, qui m'accompagne dans les quêtes, et je rêvais d'Yéléala, la chasseuse qui appartient au clan des compagnons. Mais pour ça, il fallait refaire toutes les quêtes des compagnons que je n'avais pas faites, je n'ai pas de sauvegarde, donc refaire un personnage, revenir en arrière, et rejoindre le clan des compagnons dont la particularité rituelle est la transformation en l'eau-garou, ce qui me dérangeait, en pire, l'eau-garou, être infecté dans le jeu, en jouant vraiment RP, ça ne m'intéresse pas. Mais l'eau-garou, c'était aussi les loups de la dernière heure dont parle Parvilesco. Wolfen, quelque part, l'espèce de renaissance, d'ancestralité qui garde un rite, un secret, et qui perpétue une mémoire ancienne, celle des Nordiques au-delà même de leurs origines, dans les fondements même, j'ai dit, il faut rentrer là-dedans, oui, et puis pour aller à la chasseuse, qu'est-ce que je n'aurais pas fait, bien sûr. Donc j'ai refait un personnage, ce qu'on va voir, des barils d'extraits comme ça, bien sûr, c'est pour ça que tout ça est beaucoup trop long. Et on se retrouve chez les compagnons, dans leur QG, c'est ici, à Blanche-Rive. Je vais voir, il est allé à la chasseuse, vous la montrer. Vous verrez la différence avec Camilla, mon ancienne épouse de Blanche-Rive. Une vraie guerrière, et elle est belle, comme la foudre sur les montagnes. Il suffit d'écouter parler. Oui. Eh bien déjà, cela implique de passer plus de temps que je le voudrais à Blanche-Rive. Mais quand vient le moment de prendre les armes, il n'y a personne en qui j'ai plus confiance pour m'épauler. Chaque jour, nous nous réveillons en sachant que nous pourrions mourir. Et notre survie est un combat de chaque instant. Je ne sais pas comment ces nobles ramollent les fonds pour se tirer du nuit chaque matin. À quoi bon, quand on ne vit pas vraiment ? Une rebelle, une guerrière, c'est elle que je... Mais tant pis si je dois me transformer en l'eau-garou. Donc rendez-vous avec le clan des compagnons pour cette épauve rituelle de la transformation, mais à la nuit tombée seulement. J'ai un peu de temps devant moi, donc je vais passer la soirée à Blanche-Rive. J'y suis, mais à la taverne, et attendre que la nuit tombe. Je pourrais aussi accélérer le temps, mais jouons réellement en temps réel, ou presque. Tiens, le prophète, je l'avais oublié, qui défend la cause des Nordiques contre les impériaux. Talos est le véritable dieu des hommes, et de la chair pour régner au rayon des esprits. Oui, oui, les impériaux interdit Talos, le dieu des Nordiques et les cultes nordiques. Je rejoindrai plus tard le clan des Nordiques. Ce n'est pas rigolo d'être bousculé tout le temps. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur. Oui, elle est contente, elle. La taverne, derrière le marché, en Ièm, c'est ici. On est pas mal, mais... La taverne, son feu qui brûle, l'ambiance chaude, les bardes qui chantent, le comptoir où on peut boire, des guerriers assis autour du feu. Un Nordique. La sécurité est effroyable à Blancherive, honteuse même. Les gardes de cette ville sont tous paresseux et indisciplinés. Il faut que ça change. Le barde qui joue du tambour. Le commandant Caius se pavane comme un pan à Fort Dragon. Je pourrais faire son travail... C'est un rebelle, lui, quelque part. Je rejoindrai par la suite le clan, les camps identitaires des rebelles, en lutte contre l'Empire et les Talmors qui les manipulent. Mais là, c'est... Il est allé à la chasseuse et ce rite de transformation en loup-garou, animal ancestral de la vieille mémoire. Bon, on peut s'asseoir, on clique sur le tabouret et on commande à boire et on attend que la nuit tombe. Boire, ne pas boire. Oui, même deux. Laisse tomber, laisse tomber. J'ai un rendez-vous important cette nuit, tu ne le sais pas, toi. Il est quelle heure ? Oui, c'est l'heure, la nuit est tombée sur Blanche-Rive. Vous le prenez pas mal, mais... J'ai l'air mal en point, merci madame. Et je sors, la nuit est tombée sur Blanche-Rive, je sors donc rejoindre les hommes du clan. À l'entrée de leur sanctuaire, qui est un peu à l'écart de l'ancienne forge de Blanche-Rive, sur les hauteurs, dans l'obscurité. Une sorte de porte secrète qui ouvre sur une caméra d'intérieur, là où se fait l'hérite de la transformation. Il est là, oui. Avez-vous fini de vous préparer ? Ce n'est pas un test, c'est un presse. Entrez. La porte secrète. Et il est un un transformé en loup. La femme superbe, dans sa bestialité, son pouvoir. Reliée à ses ancêtres. Et j'aurai le même pouvoir. Ils nous pensent maudits, mais nous sommes bénis. Nous en retirons trop de puissance pour que ce soit une bénédiction. Nous nous chargeons donc du problème. Pour atteindre le firmament des compagnons, vous devez partager avec nous le sang du monde. Votre esprit est-il prêt à rejoindre la bestialité de notre monde ? Oui, vas-y. Parfait. C'est quoi ? Et je dois boire le sang qui est dans la cuve de pierre pour que la transformation se fasse. C'est ça l'épreuve qui me lie à eux ensuite. Définitivement. Je rejoins le clan. Et là, j'imagine, ouais, hop, bouleversement complet de tous les atomes de ton corps. Cette puissante magie ancestrale qui opère et tu te retrouves où ? Bah, en loup. Ton blanc chripe sans l'avoir voulu. Et là, attention, sous forme de loup-garou, n'importe quel garde, habitant, n'importe qui, te pourchasse et te met à mort. Tu as l'intrus partout. Donc oui, je me tire, vite fait. De toute cette forme, c'est impossible d'invivable. Trouvez une sortie. Non, 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 ne saute pas ici. Allez, par le centre de la ville, tant pis. Et par-dessus le mur, vas-y, là. Et la puissance du saut. La rapidité et la force, c'est les dominants du loup-garou sous cette forme. Des gardes, ouais, ok, repéré. Et le pouvoir s'estompe très vite. Hop, de nouvelles modifications, je me retrouve ailleurs, en dehors de la ville, au pied des Allah, la chasseuse, sous ma forme humaine, sans mes armes, sans mes fringues, transformée de nouveau en être humain, mon humanité, là-haut-là. Et il fait froid, ouais. Et puis, je vous remercie, je vous remercie. La main d'argent, une organisation qui traque les loups-garous, c'est-à-dire le cercle des compagnons, essentiellement. Ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction qui fait de nous les plus grands chasseurs. S'il tient tellement à s'assurer une place sous maine garde, c'est son choix. Moi, je préfère la gloire de la chasse. La main d'argent s'est emparée de l'ancien fort du Gideil. Ils font toujours des... Oui, mais je me caille, je mets mes fringues. Je peux me saper, madame ? Oui, ok. Armes, pentacles, fourrures, tout le nécessaire pour affronter la main d'argent qui traque ceux qui ont le pouvoir du loups-garous, c'est-à-dire les vieux clans de cette terre des Nordiques, incarnés par le clan des compagnons. On y va, puisqu'elle m'accompagne, ma future femme. Femme, mais après, à la fin des quêtes, pas avant. Et femme qui restera guerrière. De là l'intérêt. Et en plus, elle est belle. On entre. Ou on sonne. Et on fonce. On n'y voit rien, t'as raison. Voilà la porte. Ego, c'est parti. Le repère de la main d'argent. L'un des repères de la main d'argent. Ça me permettra, à un moment donné, d'utiliser cette fameuse forme de loups-garous que je n'ai jamais testé, puisque je la possède, maintenant. Regardez-moi ça. C'est l'âge de barricader qu'on fure à l'enfermer. Une grille fermée. Pour l'ouvrir. Un mécanisme pas très loin, ici. Et on descend dans les profondeurs. La main d'argent. Il sent où, ces salopards ? Et là, ce qui est bien, c'est épée dans la main gauche et sort de feu dans la main. Dans le contraire, il n'y avait pas sort de feu dans l'autre main. En reculant, avec le sort de feu seulement, elle approche pas et je la dégorge. Elle ou il, je sais pas, avec leur fring, on sait un peu qui sert. Je les pille même pas, ils ont que de la merde dans leur poche. Je le sais d'avance. Allez, go. Cette fois-ci, on continue d'explorer ce putain de bras. Mais tire-toi ! Et cette fois-ci, j'utilise mon pouvoir de loup-garou pour poursuivre la quête. Hop ! Raissez-moi, là. Point de vie, il ne reste plus des masses. Il y a un combat précédent qu'on n'a pas montré. Et c'est parti ! Putain, les points de vie, putain, il ne reste rien, là. Mais ça cogne fort, ouais. Les enchaîner plusieurs à la suite, non, tu ne veux pas te soigner. Et là, il faut attendre que je puisse reprendre ma forme humaine. Et ça met un certain temps. Impossible de se soigner sous cette forme, là. Ouais, je ne me reconnais pas tellement, mais s'il y a ça au fond de moi, dans le cerveau archaïque, peut-être, oui. Iléala, tu m'aimes toujours sous cette forme ? Je ne le réponds pas. Waouh ! C'est un drôle d'effet, mais c'est moi. La porte, les fringues, les armes, on poursuit l'exploration, et puis, je ne vous raconte pas la suite, mais retour à Blancherive, après avoir détruit de repères des salopards des salopards de la lame d'argent. Je retourne au QG des compagnons. Iléala est à l'intérieur qui m'attend. J'ai zappé tous les instants intermédiaires. J'ai sommé le trouble pour vous dans les parages. Je ne crois pas que notre petite campagne ait été découverte. C'est une tueuse, elle. Elle est belle, putain, incroyable. Elle brûle. J'espère que la chasse se passera bien, mon frère. Nous avons l'avantage de la marche. Excellent. Vous êtes parvenus à les forcer, à se cacher. Continuez comme ça et nous finirons par les anéantir. Et il y a encore beaucoup à faire, mais je crains que Côte-de-Lac n'ait eu vent de nos récents efforts. Il souhaite vous voir. Mon conseil, soyez toujours honnête en vernis, mais sachez garder pour vous ce qu'il n'a pas besoin. Côte-de-Lac, le grand chef du clan des compagnons que je lui rencontrais, lui, je crois, ce qu'il veut, c'est s'élever la malédiction qui pèse sur le clan, mettre fin au pouvoir du loup-garou que possède chacun des compagnons. Il le dit bien parce que sinon il rejoindra après sa mort le territoire d'Hercine crépusculaire, peuplé par des loup-garous. Et s'il reprend sa forme humaine et s'il lève, et s'il lève, ce sort, on m'a dit, il pourra rejoindre Savengard, le au-delà des Nordiques, le Valala, un peu où se retrouvent les guerriers à la fin des combats. C'est Savengard qu'il veut rejoindre et non ce territoire crépusculaire. Il ne peut pas le faire en levant la malédiction. Le voilà, il est là, Codlac. Il suffit de cliquer sur la chaise d'un côté et je m'assoie. On m'a dit que vous avez beaucoup à faire ces derniers temps. Jeune homme, je connais vos faits-là. Cela dit, ce que chaque compagnon entreprend au nom de l'honneur ne me regarde en rien. Les guerriers de votre rang ne devraient pas s'abaisser à fouiner de la sorte. Ahéla le sait bien. Vous devriez en faire de même. Quoi qu'il en soit, j'ai une mission à vous confier. Savez-vous ce qui a fait de nous des loups-garous? Oui, je le reconnais bien là. Lorsqu'il est question de foi, la réalité est légèrement plus complexe que ce que le fidèle nous a en train. Mes compagnons existent depuis presque cinq mille ans. Ces histoires de sang bestial ne nous compliquent l'existence que depuis quelques siècles. L'un de mes prédécesseurs était un homme bon, mais il ne réfléchissait jamais à long terme. Il a conclu un pacte avec les sorcières du Coven de Glenmoryl. Si les compagnons chassaient au nom de leur seigneur Ircine, nous recevrions alors de grand pouvoir. Ils n'imaginaient pas que le changement serait permanent. Les sorcières voulaient nous payer comme tout le monde, mais nous avons été trompés. De toute évidence, les sorcières ont dit la vérité, mais nos corps ne sont pas les seuls affectés. La maladie affecte non seulement nos corps, mais elle infiltre également nos esprits. À leur mort, les loups-garous rejoignent le territoire de chasse d'Ircine. Certains y voient un paradis. Ils n'attendent rien d'autre que chasser aux côtés de leur maître pour l'éternité. C'est leur choix. Mais je reste un Nordique dans l'âme et je veux faire de Sovenga de ma dernière demeure. J'ai passé le crépuscule de ma vie à chercher une solution et je l'ai maintenant trouvée. La magie de ces sorcières nous a emprisonnés. Elle est donc la seule à pouvoir nous délivrer. Elles ne s'en sépareront pas de leur plein gré, mais nous pouvons leur extirper ce pouvoir par la force. Je vous demande de les chercher. Rendez-vous dans leur coven et abattez-les comme un véritable guerrier sauvage. Surtout, n'oubliez pas de rapporter leur tête, le siège de leur pouvoir. Nous pourrons alors balayer des siècles d'infantés. Ben, Codlac, là, tu peux compter sur moi pour les Nordiques. Aucun de vos frères d'armes ne vous accompagnera cette fois, mais l'esprit d'Isgramor vous guidera pour restaurer l'honneur de son héritage. Que Talos vous guide. Départ au coven ou au siège des puantes sorcières qui peuvent lever la malédiction si je ramène leur tête. Pour ça, je vais choisir Lydia, un porte-glaive qui m'accompagne souvent dans les quêtes pour aller fouiller le repère de ces sorcières et ramener les têtes qui lèveront la malédiction et feront de nouveau des compagnons des guerriers tels qu'ils étaient jadis sur les champs de bataille. et lorsque la mort les frappe ils rejoignent sa belle gare la grande patrie de l'au-delà des nordiques. Voilà le repère des sorcières. Je suis avec Lydia la guerrière qui m'accompagne pour la quête. ramener leur tête. Trois. Elles sont trois. Lancer un astronaq de feu. OK. Et on y va à l'épée. Ciao. OK. 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 Voilà les points de vie. Vite. Une potion. Une potion. Vite. Une potion. Wow. Je vais y crever là. T'es un salope. Puante sorcière. Tu fouines sur elle et t'as sa tête. Une des trois têtes ramenées pour lever la malédiction. Alors je vous raconte pas l'exploration du donjon ou la quête des trois têtes qui est plus complexe que ça et les combats et tout ce qui s'enchaîne. Au final eh bien tu ramènes tes prises de guerre à Côte-de-Lac à Blancery au grand maître des compagnons grâce à ça il va pouvoir lever la malédiction et nous redeviendrons nous le clan des compagnons de vrais guerriers nordiques et je pourrais reprendre les quêtes identitaires qui sont à faire dans le jeu au côté des sombrages des rebelles nordiques contre les impériaux qui occupent l'empire des nordiques qui interdisent leur culte les impériaux manipulés par les Talmors cette espèce d'oligarchie dominante du jeu d'elfes suprémacistes ça c'est la structure métapolitique du jeu là je suis dans une quête à la fois de passion pour la il est à la la chasseuse l'ancestralité cette formation transformation en loup-garou et en même temps le besoin de purifier à nouveau mon sang pour redevenir un nordique digne de sa vaine garde Blanche-Rive donc j'attends sur un banc mais non 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 tout de suite là il y a eu un problème un commando de la main d'argent a attaqué le QG le QG des compagnons il y a quelques morts sur les marches je découvre en arrivant il est allant en position défensive des cadavres seuls il y a eu une attaque la main d'argent il est frappé dans Blanche-Rive carrément et Codlac le grand maître oui mais Codlac il est où ? ils sont prêts à attendre une deuxième vague qui ne viendra pas mais j'entre à l'intérieur du QG Codlac a été tué par ses charruines puantes où étiez-vous ? j'espère que c'était important parce que vous n'étiez pas là pour le protéger la main d'argent ils ont finalement trouvé le courage d'attaquer leur passeur nous les avons repoussés le vieux Codlac est mort non mais ils ont emporté tous nos fragments de Futral mais on va les récupérer vous et moi nous allons les combattre dans leur camp principal et pas un n'en réchappera pour raconter son histoire seuls les chants de Yorvarsk se feront entendre nous vengerons Codlac et ils trembleront de terreur avant de périr des cadavres partout le massacre ouais ben je vais finir évidemment par venger les compagnons par détruire la main d'argent dans le jeu et à la fin de la quête lever la malédiction épouser Eléala la chasseuse à la fois femme qui prépare le feu à l'ancienne et derrière qui m'accompagne dans les quêtes et rejoindre les rebelles identitaires du jeu les sombrages les nordiques en rébellion contre l'empire manipulé par les talmors pour que leur pays redevienne ce qu'il est dans son identité avec ses dieux ça c'est la suite du jeu oui la suite du jeu ouais il y a du boulot à faire allez on y va pour les nordiques leur liberté la liberté de bord de ciel occupée par les impériaux et les talmors une fois cette quête terminée avec les loups-garous je reprendrai la quête des identitaires auprès des sombrages Dulfric Sombrage le grand chef de la robidon nordique pour la reconquête des terres de bord de ciel Merci d'avoir regardé cette vidéo !